bonjour ce que vous voyez devant moi c'est une manique c'est une manique que j'ai fait j'ai utilisé de la laine de la laine au kilo j'avais le gris et le rose mais là je vais utiliser le rouge et le gris pour faire pour faire cette petite manique on aura besoin de la laine ciseaux pour couper les fils un crochet là j'ai un crochet numéro 6 et une aiguille pour faire entrer les fils je prends les fils gris de deux brins je prends deux bras donc je commence enfin on commence par faire le nœud on fait le nœud comme ça je fais entrer mon crochet et je commence par faire dix mailles donc on fait dix mailles 1 2 3 4 5 6 7 8 dix mailles et je fais une maille coulée dans la première pour faire un cercle donc je fais une maille coulée là voilà dans le cercle donc on va faire je fais une chaînette je fais une chaînette et puis je fais 28 mailles serrées dans le cercle je tiens le fil là ce bout de fil je le tiens avec moi pour le faire entrer en même temps et je fais 28 mailles serrées ça va être un peu serré comme mais c'est comme ça pour faire ce pour faire ce nœud comme ça donc on va avoir ce rond donc je fais 28 mailles serrées la maille serrées vous faites comme ça vous entrez votre crochet dans vous faites entrer le crochet dans le cercle vous tirez le fil et puis vous vous prenez le fil encore des fois il faut vous fait tomber les deux boucles voilà comme ça on fait entrer le crochet on tire le fil puis on prend encore le fil on a deux boucles sur le crochet on prend le fil et puis on fait tomber les deux boucles en même temps c'est ça mais ça fait on en fait 28 voilà maintenant j'ai 27 mailles il faut pousser il faut pousser les mailles pour pouvoir faire vos mailles donc moi je fais la dernière et le fil que j'avais il est je l'ai gardé il est sous les mailles maintenant et je coupe j'ai 28 mailles une fois que vous avez vos 28 mailles vous n'allez pas cette maille c'est la chaînette qu'on avait fait pour commencer donc c'est pas ici que je vais je vais faire ma maille coller mais sur la première sur la première je fais je fais entrer le crochet et je tire le fil je fais sortir les deux boucles c'est la maille coller là je peux couper le fil pour changer de couleur moi maintenant je prends le la couleur rouge parce que là c'est écrit et puis il ya du rose moi je vais faire je vais faire j'ai plus de rose alors je mets du rouge donc je peux je peux commencer par cette maille comme je peux couper le fil et commencer par n'importe quelle maille n'importe quel endroit donc je fais je fais entrer mon mon autre couleur je fais une maille chaînette je fais une maille chaînette et dans la maille et dans la maille je vais dans les autres mailles je vais faire sur la même maille je vais faire une bride je vais commencer par faire une bride je prends ce bout de fil pour le faire entrer sinon je pour après je peux le faire avec l'aiguille donc mais là je vais essayer donc je prends la première je prends juste on ne prend pas vous regardez on a les deux brins la maille elle a deux brins elle a deux brins nous on va travailler sur le brin devant le brin du devant ici le premier brin donc on va prendre le premier jeu je prends mon fils et je viens sur le proche prendre premier brin et je fais une bride la première bride c'est comme ça on fait la même chose pendant on a fait une donc il nous reste 13 en fait sur 14 mailles puisqu'on a 28 donc on fait sur la moitié on ne prend que le brin devant le brin qui est devant on prend pas le celui de derrière on va l'utiliser après donc le brin devant je prends le fil avec moi je fais comme ça voilà j'ai trois j'ai trois boucles sur le crochet je fais sortir deux je prends le fil encore et je fais sortir les deux boucles ça c'est une bride donc on en fait 14 au total voilà maintenant que j'ai fini mais 14 14 bride je tourne le travail je tourne mon travail et là je vais travailler sur le bras arrière sur le bras arrière des mailles que j'avais donc je je prends une fille et je vais chercher le bras arrière de cette maille c'est la première main le bras arrière c'est celui-là sans brin le bras arrière ça ça c'est une bride complète et là c'est le print avant il est je l'ai déjà j'ai déjà fait une bride et là je vais faire une deuxième bride dans le bras arrière donc je prends je prends attention je cherche la main du bras arrière de la maille voilà c'est celui-là c'est l'attention voilà je prends au fil et j'introduis mon crochet pour faire une bride et je fais la même chose pour toutes les autres mailles voilà vous avez là c'est plus facile la première c'était un peu plus difficile mais les autres c'est plus facile parce que vous faites comme ça votre travail et vous avez votre brin qui est là donc vous prenez vous prenez votre brin vous faites vos brides donc et au total là on avait 14 on avait 14 14 brides au total et y compris la première on a compté la première qu'on avait fait donc et là on va faire les 14 brides sur le bras arrière voilà j'ai terminé j'ai terminé mes 14 mailles les 14 brides là vous devez avoir 14 sur l'arrière et 14 sur le devant là maintenant je vais sur je vais terminer mon rond je vais sur je vais pas aller sur la je vais aller ici faire une maille coulée je vais fermer le rond par une maille coulée je vais sur le haut de la bride le haut de la bride ici sur la maille du haut de la bride et je fais une maille coulée et on change de couleur moi j'ai pas coupé mon fils on peut que vous pouvez couper mais là où j'ai préféré ne pas couper je vais faire comme ça juste et je reprends le gris je reprends le gris et je fais je vais commencer par faire une maille chaînette une maille chaînette et sur cette bride là sur la première bride où j'ai mis mon fils donc je vais faire une bride une maille chaînette et une bride voilà ici c'est la première bride où j'ai travaillé je vais sauter la suivante je vais sauter la deuxième et dans la troisième je vais faire une double bride non pas une double bride une bride et maille chaînette une bride un levé voilà on va faire ce v on va on va travailler sur une maille sur une bride on travaille sur une bride on saute une bride et on travaille sur une bride on fait la même chose une bride une chaînette une bride tout le long on va faire ça donc je continue je saute cette bride et je vais sur la suivante et faire une bride je vais faire une bride une maille chaînette une bride tout autour tout le rond on va faire ça pas seulement tout ce qu'on a travaillé ici et on tourne on fait la même chose voilà une fois que vous avez terminé ce rond de v les v qu'on avait fait donc moi j'arrive j'arrive à la fin du tour il me reste une seule maille il me reste une seule maille je vais pas travailler parce qu'on laisse une maille entre les deux donc et là je vais sur la première que j'avais fait et je vais faire une maille coulée voilà ici je prends et je fais ma maille coulée ici et là on change encore de couleur je reprends le rouge je reprends le rouge vous pouvez couper le fil et prendre l'autre couleur moi j'avais laissé donc je tire je tire sur le fil et je vais faire une maille chaînette je vais faire une maille chaînette et je tire sur le fil gris aussi donc et on va commencer on va commencer par faire une bride on va commencer par faire une bride dans ce v là entre les deux brides on avait fait une chaînette à l'intérieur de ce trou là on va faire une bride on va faire deux brides séparés quatre brides séparés par une maille chaînette voilà la première bride la deuxième bride je fais une maille chaînette et puis deux brides dans le même trou moi je travaille avec un fil épais ce qui me donne une manique qui est assez épaisse ici au maroc on n'a pas une la laine très bonne ce qui fait c'est une laine qui se vend au kilo et c'est de l'acrylique ce qui fait pour une manique pour une manique c'est pas fameux mais mais on utilise quand même donc et ça fait joli dans la cuisine dans la cuisine ça fait joli avec de jolies couleurs moi c'est ce que j'avais c'est tout ce que j'avais donc là on va faire on continue j'ai fait mes deux brides une chaînette de bris dans le dans le v je vais sur le deuxième d'abord vous devez avoir 14 v 14 comme ça 14 vous comptez le tour tout le tour autour de votre travail vous devez en avoir 14 de ces v là donc moi je vais sur l'autre v je rentre dans le trou et je fais la même chose je fais deux bris d'une chaînette de bris donc quatre bris ces quatre brides séparés par une chaînette une maille chaînette je veux dire et je vais sur l'autre je fais la même chose si vous utilisez une laine et un crochet moins gros une laine moins épaisse votre manique va être plus jolie et plus fine là elle est grosse et ça va vite mais c'est aussi je trouve que c'est aussi joli d'accord alors on fait le tour on fait le tour et on se retrouve voilà voilà j'ai terminé j'ai terminé tout le tour tout le tour avec ces deux deux brides une maille chaînette de brides dans les v dans les v dans le point v là on arrive à la fin du tour et donc je cherche ma première bride ma première bride est là et le haut de la première bride je vais faire une maille coulée je fais une maille coulée voilà ma maille coulée et là encore une fois je change de fils on va changer le fils je reprends les gris je reprends les gris donc et je tire dessus et je vais je vais dans je vais dans le trou là faire la même chose qu'ici donc je vais là je vais faire une bride une deuxième bride une deuxième bride une maille chaînette et deux brides encore je fais une maille chaînette et je vais dans l'autre dans le deuxième dans ce point là le dans le trou là je vais encore faire la même chose c'est la même chose que que le tour d'avant mais là entre les deux points on fait une on les sépare par une maille chaînette donc c'est une augmentation une maille chaînette de brides encore dans le même dans le trou là je fais une maille chaînette pour séparer les deux points et je vais dans l'autre pour faire la même chose on fait sur tout le rang sur tout le rang on fait la même chose maintenant j'ai fini tout le tout le rang je suis arrivé à la fin donc il faut pas oublier de faire une maille chaînette une maille chaînette à la fin parce qu'on avait on séparer les deux motifs par une maille chaînette donc faut pas oublier cette maille chaînette et puis on va sur la première bride qu'on avait fait au début et faire une maille coulée voilà donc faire une maille coulée et là je peux couper et là je peux couper ce fil et je reprends le rouge je reprends le rouge qui était là je peux le couper et le prendre regardez maintenant qu'est-ce qu'on va faire donc voilà vous avez votre travail comme ça maintenant il faut laisser la place pour les manches comme ça il faut laisser une place pour les manches donc qu'est-ce qu'on va faire on va laisser on va faire comme ça on a 14 on a 14 tout autour 14 motifs donc on prend 2 motifs par ici pour les manches 2 motifs par là donc on peut les marquer ici pour pas oublier je vais mettre un marqueur ça c'est quand je travaille j'oublie pas et là je prends mon crochet et je viens je laisse 2 motifs je laisse 2 motifs et puis je viens je fais comme ça mon travail moi le fil rouge il est à l'intérieur ça ne va pas se voir donc je mets mon fil comme ça je mets mon crochet et je vais faire une maïchaînette regardez j'ai les deux je vais couper je vais couper on va le faire après avec le fil et l'aiguille allez je fais comme ça j'ai laissé 2 motifs et dans le trou là j'ai les deux les deux côtés donc j'introduis mon crochet et je prends mon fil je prends mon fil je fais une maïchaînette une maïchaînette et là je fais une bride à l'intérieur du trou là je vais faire une bride voilà je tire le fil et puis je peux le prendre pour après je sépare là maintenant ils sont liés mais là je sépare qu'est-ce que je vais faire après je prends mon fil je prends mon fil et je sépare et je vais faire la même chose le même motif deux brides une chaînette deux brides deux brides une chaînette une bride et j'ai le bout du fil que je prends avec moi pour le cacher à l'intérieur et là on avait fait entre les deux motifs on avait fait une bride là ils sont liés on voit que là c'est pour la manche donc et là mais là ils sont les deux points sont séparés et je fais une bride entre les deux motifs ça c'est la différence par rapport au rang d'avant là on va faire le même motif ici dans le trou deux brides une chaînette deux brides deux brides voilà une chaînette une maille chaînette une maille chaînette et deux brides entre les motifs entre les motifs je fais une bride et là je viens encore pour faire le même motif encore deux brides une maille chaînette et deux brides et là il faut que j'ai mon marqueur donc j'enlève le marqueur c'est juste pour me rappeler et pas oublier donc je fais comme ça j'ai deux motifs devant et deux motifs derrière et là entre les deux entre les motifs dans le trou là je vais faire ma bride et je prends les deux points là pas comme tout à l'heure tout à l'heure je travaillais juste sur un côté mais là je prends les deux côtés et je travaille je fais une bride voilà et j'ai ma manche séparée maintenant maintenant je tourne mon travail et je continue mon travail comme avant donc là je fais mon motif comme avant avec deux brides ma chaînette de deux brides jusqu'à la fin voilà maintenant on a séparé on a séparé les manches on a séparé les manches du reste du corps de l'avant entre les motifs toujours la bride et ainsi de suite jusqu'à la fin on arrive maintenant à la fin du rond regardez les manches on les travaille plus ça y est maintenant on les laisse puis on va travailler ici juste dans cette partie là voilà donc j'arrive à la fin et comme on avait fait une bride pour commencer donc je viens sur la bride sur la troisième maille de la bride sur oui et je fais ma maille coulée voilà c'est pas bien il faut chercher la maille coulée la maille la bride le haut de la bride pour faire la maille coulée pour pas la faire sur la maille et on continue maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais faire une chaînette et sur la bride sur la bride là que j'ai je vais faire deux brides sur la même maille là je fais la première bride et voilà ma deuxième bride je vais sur le motif sur ce motif là et dans le trou je fais la même chose qu'avant je fais deux brides une maille chaînette deux brides ce motif il change pas il va être aligné tout le long du travail et puis là entre les motifs ça va être les augmentations voilà et je viens sur la bride sur la bride je vais faire deux brides sur la même sur la même maille voilà la première bride et la deuxième bride et là sur le motif j'entre dans dans le trou je fais la même chose qu'avant ça veut dire deux brides une maille chaînette deux brides donc on continue comme ça on continue comme ça sur tout le rang tout le rang on laisse les manches on touche pas les manches on travaille que sur cette partie là voilà donc là vous faites deux brides une maille chaînette deux brides et sur la bride du rond avant on fait deux brides sur la même maille et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond j'arrive à la fin du rond donc comme toujours comme on avait fait par avant on va je vais sur la première bride sur le haut de la première bride et je fais une maille coulée comme avant donc là voilà j'ai terminé ce rond maintenant je fais je fais une maille chaînette et je retourne dans la même maille pour faire deux brides sur la même maille sur la première donc sur la première je fais deux brides et là sur la troisième sur la deuxième du rond avant je fais une bride et je vis sur le motif dans le trou du motif et je fais la même chose qu'avant ça veut dire je répète toujours on fait deux brides une maille chaînette deux brides deux brides voilà et sur les deux brides qui séparent les motifs sur les deux brides là qui séparent les deux motifs sur la première je fais deux brides et sur la troisième sur celle là je fais une seule bride donc j'aurai trois brides deux sur la première une sur la seconde donc je fais là deux brides sur la même maille et sur la seconde maille je fais une bride et là je vais refaire un autre motif comme avant ces motifs là ils vont être alignés ils vont être alignés les motifs c'est la même chose on fait la même chose donc deux brides une maille chaînette deux brides on saute ces deux mailles là du motif et on va sur les deux mailles qu'on avait faites le rond avant et sur la première je fais deux brides sur la même maille je fais deux brides et sur la seconde je fais qu'une seule et là le motif je répète je fais comme avant donc et on répète ça tout le rang voilà j'ai terminé ce rond donc comme toujours on va fermer on va chercher la première maille et donc la première maille je fais une maille coulée dans la première maille et je fais une maille coulée et je fais une maille chaînette et puis je vais sur la même première bride et je fais une bride sur la deuxième bride sur la deuxième bride sur la deuxième bride je vais faire deux brides et sur la troisième je vais faire une seule bride là je saute les deux mailles du motif et je vais donc trouver et je fais le même motif donc deux brides une chaînette deux brides une maille chaînette et deux brides donc le motif il change pas sur les trois mailles sur les trois mailles du rond précédent sur la première je fais une bride sur la deuxième je fais deux brides voilà je fais deux brides sur la deuxième et sur la troisième et sur la troisième je fais une seule bride et je vais sur mon motif dans le trou et je fais mon motif donc comme on a dit là je fais mon motif comme avant donc je fais deux brides une chaînette deux brides et sur les trois brides là sur la première je fais une bride sur la deuxième je fais deux brides et sur la troisième une seule bride et là je reviens sur le motif et je fais le même motif qu'avant et donc ça se répète tout le rang donc j'ai terminé j'ai terminé tout le rang je viens sur à la fin je viens comme on avait fait avant sur la première bride je fais ma maille couler je fais ma maille couler et je fais une maille chaînette et là qu'est-ce que je vais faire je retourne sur la première sur la première bride je vais faire une bride sur la première bride une bride sur ma deuxième bride donc j'ai fait la maille couler je fais une bride sur la première bride sur la deuxième bride je fais une bride également et sur la troisième bride je vais faire deux brides sur la même maille donc deux brides sur la troisième et une bride sur la dernière donc on a fait une bride sur chacune des deux premières deux brides sur la troisième une bride sur la dernière et donc on vient faire notre motif comme avant donc je fais deux brides une maille chaînette deux brides et sur donc sur ces deux mailles là c'est les mailles du motif et je viens sur c'est les mailles qu'on avait qui séparent les motifs donc sur la première je fais une bride sur la deuxième je fais une bride sur la troisième je fais deux brides sur la troisième la même maille donc je fais deux brides sur la quatrième la dernière je fais une bride voilà c'est ça les augmentations et je viens sur le motif je viens dans le trou du motif et je fais la même chose ça veut dire deux brides séparés par une maille chaînette quatre brides séparés par une maille chaînette donc deux brides une maille chaînette deux brides et donc on refait la même chose tout le rang on refait ce qu'on a fait là donc on arrive à la fin du rang et comme avant et comme avant on fait une maille coulée pour fermer et on fait une maille chaînette sur la même maille je reviens et je fais une bride sur la même maille je reviens et je fais une bride sur la deuxième maille je fais une bride même chose et sur la troisième je fais deux brides sur la troisième je fais celle du milieu donc je fais deux brides sur la même maille et sur les deux dernières une bride chacune et là et je saute pour aller sur et je saute pour aller sur le motif et faire la même chose le motif qui se répète donc c'est deux brides une maille chaînette deux brides une maille chaînette et deux brides et deux brides et là sur ces mailles là donc sur la première je fais une bride sur la première ces mailles là sur la première je fais une bride la deuxième une bride sur la troisième je fais deux brides sur la quatrième une bride sur la cinquième une bride voilà donc je vais faire voilà la première une bride sur la deuxième une bride et sur la troisième sur la troisième je fais deux brides sur celle du milieu là je fais deux brides sur la cinquième la quatrième donc c'est une bride c'est une bride et la dernière une bride et je saute les mailles du motif pour aller au trou vers le trou et faire mon motif encore voilà et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang je termine je termine ce motif je termine ce motif je termine ce motif et sur les augmentations donc la première on fait une bride la deuxième une bride sur celle du milieu la troisième on fait deux brides et les deux dernières on fait une bride sur chacune et puis on va dans le trou pour faire le motif on continue pour finir le rond donc comme avant j'ai terminé le rond donc je finis par une maille coulée je mets sur la dernière sur la première bride et je fais une maille chaînette et je fais encore une bride sur ma première bride sur ma première bride sur ma première bride je fais une bride sur la deuxième je fais une bride sur la troisième sur la troisième je fais également une bride et là sur la quatrième je fais deux brides les deux dernières qui me restent une bride chacune une bride qui me restent sur la celle-là et puis sur la dernière voilà je saute les deux mailles du motif et je viens dans le trou et refaire le même motif on a presque terminé c'est presque fini maintenant je fais une bride et là je reviens sur les brides la première une bride la suivante une bride la suivante une bride la suivante donc les trois premières une bride chacune sur la quatrième je fais deux brides les deux les deux dernières c'est deux une bride chacune et je vais refaire le motif donc voilà on fait le motif ici deux brides une maille chaînette deux brides et puis sur les brides une deux trois c'est une bride chacune et sur la quatrième sur la quatrième voilà on fait deux brides sur les deux dernières on fait une bride chacune et motif et on fait ça tout le rang tout le long du rang et on se retrouve donc j'ai fini mon rang par une maille serrée et j'ai fermé j'ai coupé le fil là parce que je vais changer on a fini on a fini après on a presque fini notre travail on va juste faire la bordure la bordure maintenant donc je prends le gris et je viens sur ma première maille je prends le fil gris pour le changement de couleur bah vous faites comme vous l'entendez donc je fais une maille chaînette ma première maille chaînette avec la couleur grise pardon et je reviens sur la même maille et faire une maille serrée donc sur toutes les mailles on va faire que des mailles sur toutes les mailles sur toutes les mailles on va faire des mailles serrées sauf au milieu du motif donc je ne fais que des mailles serrées je ne fais que des mailles serrées et je prends les fils avec moi pour les cacher toujours des mailles serrées en tirant les fils en même temps donc moi ils serai encore jusqu'à ce que j'arrive au milieu du motif donc et je fais cinq demi-brides dans le motif première je regardez comment je fais la demi-bride voilà j'ai ma boucle ici je tire le fil j'introduis mon crochet dans le trou je tire le fil j'ai trois boucles sur le crochet et je tire les trois boucles en même temps ça c'est une demi-bride donc voilà j'ai fait deux donc je vais faire la troisième la quatrième et la cinquième voilà donc j'ai fait cinq cinq demi-brides dans le motif et dans le reste des mailles je ne fais que des mailles serrées et ça donne une jolie bordure et on fait cinq deux mailles serrées jusqu'au milieu du motif et on fait cinq demi-brides en faisant les demi-brides je tiens à tirer votre attention que cette maille là il faut faire attention il ne faut pas l'oublier donc il faut pousser pour voir cette maille et faire la maille serrée donc on continue à faire les mailles serrées sur tout le rang sur tout le rang et on se retrouve voilà j'ai fait le tour et donc je vais faire je vais aller sur ma première maille et je vais faire une maille coulée et couper le fil on a terminé pour le bas c'est bon ça je vais faire un trait par la suite avec une aiguille et on va sur les manches moi pour ma part puisque j'ai gris ici je vais au niveau des manches donc je vais utiliser du rouge donc j'arrive au niveau de la manche au niveau de la première maille là j'introduis mon crochet je tire mon fil je tire le fil et je vais faire je vais faire une maille chaînette une première maille chaînette et je refais dans la même maille je fais une maille serrée une deuxième maille serrée et comme je suis au niveau du motif du motif de la robe donc je vais faire les 5 demi-brides une deux trois et la cinquième et je pousse mon travail pour aller chercher cette maille cette maille qui est cachée qui se cache donc et je vais faire une maille serrée une maille serrée également ici une maille serrée ici toutes les mailles je fais des mailles serrées sauf au milieu du motif donc j'ai fait le tour de la manche j'ai fait le tour de la manche et j'arrive à ma dernière maille donc qu'est-ce que je fais là pour finir j'introduis voilà les deux côtés de la manche donc moi j'ai fait le tour quand j'arrive là pour fermer mon travail j'introduis le crochet dans les deux des deux côtés et je tire le fil et je fais ma maille couler je coupe le fil et voilà voilà c'est terminé pour cette manche voilà c'est terminé pour la manche j'ai introduit je vais faire introduire ce fil avec mon aiguille à l'intérieur je vais faire la deuxième manche et on verra le résultat final voilà notre manique maintenant elle est terminée j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne et partagez ma vidéo et si vous l'avez vraiment aimé n'hésitez pas à appuyer sur le pouce pour dire que vous l'avez aimé et à la prochaine fois ciao 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 ciao